10, on n'avait rien fait d'autre ? 10, 10, 10, 10, 10, non, là ça va pas être Tako, non... Pfff, Ted Rising... Non, c'est le dernier, ok, voilà. Partie 18 en été ? Bloqué, ok. Il faut vraiment que je donne des noms corrects, le temps de chargement, parce que je crois qu'on peut, on va pas s'en sortir. Bloqué. Alors, que je me remémore un peu ce qui s'est passé. Nous sommes un petit con. Notre père se fait brutalement, sauvagement touché, violé par notre mère. Notre mère n'est pas notre mère. On doit se marier avec Stéphanie. Notre voisine. Oui, putain, le daron, le daron, c'est vrai. Le daron qui se faisait maltraiter, oui, oui, oui. Qui nous a signé un pont de commande pour récupérer de la viande. La viande à laquelle on s'est servi pour aller dans le... Le... Lagazin des pompiers. Pour aller récupérer la... Le tissu. Lorsque l'ordre, on nous l'a demandé. Ça, je m'en souviens maintenant. Euh... Tiens, j'ai pas vu que... D'ailleurs, vous pouvez voir les... Les missiles nucléaires. Euh... Il y a un mec qui passe sur ce live. Il veut vraiment entendre dire ça. Il va rien comprendre ce qui se passe. Euh... Tata-tata-tac. Attendez. Je change juste le nom. Plus que... Les modérateurs sont très actifs. Merci. Parfait. Voilà. Malaison de la graine, les modérateurs. La prochaine fois, c'est le ban. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai complètement oublié... Attendez, j'ai vu un truc là. Mais il manque un truc ! Ah, mais il manque ça ! Mais oui, c'est ça ! Voilà ! J'en sais un plus de l'histoire. Où est-ce qu'on en est ? Attends. C'est quoi le gel à monter ? Ah oui, c'est vrai. On peut donner des coups. J'ai oublié. Euh... Inventaire. On a quoi dedans ? Prospectus brûlés. Ah, le navier pourrait pas que des coups. On n'a pas des photos. On va checker le shérif et que le ton droit pour moi. Déser, si tu vous mute, qu'il n'y ait pas ça, on est où ? Alors ? Ah oui, alors toi, tu vas être complètement largué, Loki. Alors ? Nous jouons... Euh... Je sais plus comment il s'appelle le gamin. Comment il s'appelle ? Oh, ça n'a pas marché ! Ah oui, on joue Steve ! Alors, Logitus et toutes les personnes qui découvrent ce jeu. Et nous jouons donc Steve ! Steve qui s'est réveillé dans la ville de Harvest. Harvest qui est une ville complètement dingue tout simplement parce que Steve est amnésique. Il ne se souvient de rien. Il sait juste que, apparemment, il doit se marier avec sa voisine. Stéphanie ! Euh... Apparemment, il doit rentrer dans l'ordre. Euh... Et euh... Sa mère est une connasse. Son petit frère, c'est un petit con, etc. Son père... On l'a jamais vu. Je vais en venir. Bref. Euh... Steve est complètement perdu. Donc du coup, il doit rentrer dans ce fameux ordre de la ville. Qui et les différents habitants sont un peu bizarres avec les viewers. Steve doit rentrer dans l'ordre. En gros, c'est un ordre qui donne des sortes de privilèges en fait. C'est une sorte de secte. Mais enfin, c'est un ordre. C'est plutôt l'ordre. Et pour rentrer dans l'ordre, il faut faire des épreuves pour être accepté dans l'ordre. Ces épreuves consistent à... Il fallait en premier rayer la voiture de quelqu'un qui était dérangement pervers. Euh... Sachant qu'en plus, il y avait une sous-intrigue. Comme quoi, il y avait le journal télé... Enfin, le... L'ancienne usine de journal qui avait brûlé. Euh... A cause d'un postier. Sachant qu'en plus, euh... Euh... On a un shérif avec la voix de Doc de Retour vers Futur qui se masturbe dans les cellules avec des cartes postales françaises. Sachant qu'en plus... Euh... On a fait la boire avec Stéphanie alors qu'on s'est vu que trois jours. Sachant qu'en plus... Euh... Le père de Stéphanie, c'est pas son vrai père. Euh... Et il se touche en... Après avoir fait un trou dans la salle de bain en voyant la chambre de Stéphanie, il se touche quand il va aux toilettes. Sachant qu'en plus, il y a un militaire qui n'a pas de jambes avec un bouton de lancement nucléaire sous son tronc. C'est-à-dire que s'il s'assoit, il fait tout péter. Euh... Sachant qu'en plus, les pompiers aiment le rose. Sachant qu'en plus, l'Education Nationale autorise qu'une prof bat ses élèves, littéralement, avec une batte de baseball. Euh... Je crois qu'on a fait le tour, en fait. Je sais plus qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais what ? Non, non, laisse tomber. En fait, c'est littéralement un jeu de l'époque qui a été critiqué pour sa violence, pour son côté absurde, en fait. Mais il a été récompensé parce qu'il est très, très bien développé. C'est un FMV. Enfin, tu vois, c'est un jeu point and click avec des vrais acteurs. Euh... C'est une prouesse technologique. J'avais vu ça dans un reportage. C'est une prouesse technologique dans le sens qu'il y avait des images avec je ne sais pas combien de secondes de pellicules dans une animation. Euh... Il y a au moins, je ne sais pas combien d'interactions, plein de lignes, de dialogues. Enfin, c'est un jeu qui est très bien récompensé pour sa créativité. Mais qui est très mal noté parce que c'est violent, en fait. Littéralement. Euh... Des cafards desséchés et du sable remplis de sa fontaine. Super. Allez, on a assassiné un producteur de télé. On a assassiné un producteur de télé. Putain, merci Velsune. Heureusement que t'es là. On a acheté un magazine porno à cette femme. Je sais plus qu'est-ce qu'il fallait faire. Ah, ça c'est dur par contre. Alors ça, ça, ça c'est dur. Euh... Pour me souvenir ce qu'il fallait faire. Attends, on est jeudi. Si on est jeudi... On va aller voir l'ordre. L'ordre. On va voir ce qu'il vient de me dire. Superbe tissu. Sa perte devrait provoquer certaines dissensions parmi nos galants pompiers. Cependant cela ne te regarde pas. Ta prochaine mission est de pénétrer chez Monsieur Pastorelli, le coiffeur, et d'en ressortir avec sa fameuse enseigne. Ça me rappelle un Fantasma Gorilla 2, c'est perché. Alors, si tu veux savoir, il y a euh... Ah oui, l'enseigne. Oui, oui, je vais le rappeler maintenant. Benzai a fait l'édition complète de Fantasma Gorilla 1 et 2. Dont je suis un putain de fan de Benzai. Parce que pour m'endormir, même encore hier soir, j'ai regardé encore une fois Fantasma Gorilla pour la 17ème fois. C'est-à-dire que limite je connais le jeu par cœur. Je connais les répliques par cœur, je connais les blagues par cœur limite. C'est ahurissant. C'est depuis que ce truc existe, je le regarde tout le temps. C'est fou. Non mais franchement, l'esprit de Fantasma Gorilla, je l'adore. Parce que moi je l'aime beaucoup. C'est tellement absurde en fait. J'ai entendu pénétrer et avec ça, vous m'avez dit, j'ai paniqué. Avec ce que vous m'avez dit, j'ai paniqué 2 secondes. Putain. Très bien, je le ferai. Vous comptez ouvrir un salon. Sergent, putain. Je vais essayer tout ça, je ne suis pas un voleur. Ne sois pas irrationnel, tu en es un, c'est certain. Ce tissu en témoigne. Tu t'es déjà trop engagé. Arrête-toi ici. Et tu auras fait tout cela pour rien. Mais c'est à toi de décider. Oh, l'île du plaisir. Euh, il faut aller au magasin, bureau de poste, le coiffeur. Pastorelle. Oh putain, c'est vrai, j'en souviens plus. Elles sont pleurées, c'est vrai, mais c'est ça. Et par contre, euh... Une belle incidente de coiffeur solidement fixé au mur. Ouais, mais euh... Monsieur Pastorelli ne répond pas, il ne comprend que l'italien. Ok. Mais j'ai rien à te dire pour le moment, petit. J'ai autre chose à faire. Bon sang, la ville entière est en train de mal tourner. Pauvre vieux Johnson, bousillé à chef-d'oeuvre pareil, mais pourquoi ? C'est un signe que la civilisation touche à sa fin, ça. Ok. Euh... Et à la prochaine, Steve. Pense à me débarrasser de quelques-unes de ces plaques d'aluminium, petit. Je te ferai un bon prix. Je te le dis. La seule chose qui soit pire qu'une caserne de pompiers pleines de folles, c'est une caserne de pompiers pleines de folles en colère. Alors, oui, euh... L'Oquitus, je tiens à préciser au cas où, une personne qui ne connaisse pas ce jeu. Euh... On s'en bat les couilles du racisme. On s'en bat les couilles de l'homophobie. Voilà. C'est... Voilà. C'est ce que je voulais dire, en fait. C'est... Le jeu assume complètement son délire. C'est... Enfin, dans le jeu... Oui, voilà. C'est... C'est pour ça que je dis qu'on s'en fout dans le jeu. C'est dans le sens... Le jeu assume complètement son délire. Putain, attends, c'est vrai qu'il faut aller revoir les pompiers. C'est sympa de te revoir, Steve. On va revoir les pompiers, du coup. C'est ce qu'on a volé, le tissu. D'accord, je vois, pas de soucis. Non, non, c'est... Enfin, c'est pour prévenir, au cas où. Si quelqu'un passe par hasard, etc. Euh... Il faut aller voir les pompiers. Avec le putain de chien. Et on peut pas aller voir les pompiers. What the fuck ? Ah non, ils sont partis. J'en ai même plus pourquoi. Ah non. Attends. Là, je suis obligé de sortir la carte... La carte solution. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Je rappelle quand même qu'on a mis une heure pour trouver un crayon dans ce jeu. Les grandes folles... Les grandes folles de pompiers du clan Perle en Rose. Quoi ? Ces grandes folles du pompier du clan Perle en Rose. Premier jour, deuxième jour, matin, nuit, troisième jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi. On est quatrième jour, c'est ça ? Euh... Réunir des outils pour combiner le coiffeur. Quoi ? Mais comment tu fais ça ? Mais t'as pas la règle du clan Perle ? C'est pas la première fois qu'on en parle, je crois. Non ? Ces grandes folles de pompiers du clan Perle en Rose. T'as pas affaire, Kius ? J'ai pas la Switch ! Ah, dur, oui. Il a pas la Switch ? Non, mais par contre, j'ai... Je sais pas, un truc qui s'appelle la PS5. J'ai... Je sais pas, un truc qui s'appelle la Xbox 1. J'ai un truc... Je ne sais pas qui s'appelle la PlayStation 3. Oh, et... Est-ce que j'ai... Est-ce que tu as ça ? Attendez, vous me cassez les couilles, là. Vous me cassez les couilles. Est-ce que vous avez ça, vous ? Hein ? Qui est gratuit sur Xbox Game Pass, mais moi j'ai la version originale, en version vraie CD. Hein ? Voilà. Est-ce que vous avez ceci ? Est-ce que vous avez ceci en édition collector ? Hein ? Vous l'avez ça ? Non. J'ai 11 consoles, tu peux pas test. C'est comme ça t'as 11 consoles. Moi j'ai toutes les consoles que tu veux, c'est pas les émulateurs. Bref. C'est bon, les concours de build, c'est fini. Je vous jure. Par contre, c'est dommage qu'il n'y a pas d'émulateur de PS3, là. Non, j'ai les vrais. Ouais. T'inquiète pas. Bref. Il faut aller au magasin. Ma Super NES. En plus, gros... Ma Super NES est plus grosse que la tienne. Ouh. 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 Bonjour Steve. Ouais, salut. Oh, qu'est-ce qu'elle est lente celle-là aussi, j'ai pas oublié. Bonjour Steve. Tu souhaites acheter quelque chose ? Oui. Indique-moi du doigt ce que tu veux, je suis un peu sourde d'oreille. Oh putain, mais quand on va retourner sur Sanitarium, on va pas se sortir. Mais quoi ? Aller au magasin pour... J'ai du scotch, j'ai une clé anglaise. Ok. Ok, ok, ok. La solution, c'est quoi après ? Mais c'est complètement débile ! Mais comment tu peux savoir ça ? Il faut aller voir Post-Dame. Putain, mais la démarche de Steve quoi. Oh d'ailleurs, je viens d'y penser mais... Il faut faire honneur à un vesteur. ... ... C'est parti ! Il faut aller voir un vrai déclar avec patch maçon qui est dans le même endroit. Sous-titrage Stagnarine du Mal et precumé. le fundament. Qu'est-ce que ça serait Harvester sans la chemise de Steve ? Ah putain, non l'autre, je veux pas y aller, non, 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 C'était sur un coup de tête que j'avais mis la chemise blanche quand j'ai joué à Herbester la première fois et trois minutes après Ah mais en fait c'est la même Ah oui c'est la même, non je te jure en fait Loki, pour te faire comprendre, on a joué le premier épisode avec Evil June en plus Et on était en train de jouer et tout et d'un seul coup, en plus il y a la même chemise Quoi ? Et trois ans qu'on a pris, ouais au bout d'une demi-heure on a percuté que j'avais la même chemise que Steve ce jour là Mais voilà mon gendre préféré, quel bon vent te ramène On s'est fait dégrosser par un gosse aussi, putain c'est vrai, c'est quand même le seul jeu où quand tu fais chier un gamin Il te sort un flingue, il te tire une balle dans la tête Alors non Loki, non je suis pas Putain Putain j'ai pas pensé Il faut parler à Post-Dame Alors Tu vois ce que je disais Loki, c'est que En fait là on est chez Post-Dame, on est chez Stephanie Stephanie qui est elle aussi amnésique Et qui, on est comme on est tous les deux amnésiques Mais du coup on s'est un peu rapprochés Et apparemment Steve devait se marier avec elle Enfin lui il doit se marier avec Stephanie, apparemment c'est planifié etc et tout Mais du coup là on est dans la salle de bain du père de Stephanie Qui, sans faire exprès La VOD le prouvera J'ai cliqué de partout, j'ai cliqué là et j'ai vu que le truc bougeait Et en regardant ici Elle est pas toute nue Stephanie Et qui son père me souvient de la douche Alors non justement, il va aux toilettes En fait pour le mariage ils ont demandé à Stephanie de rester cloîtrée dans sa chambre Du coup le père quand il va aux toilettes il décale un peu et il s'institue sur les chiottes Mais ouais non, il y a Stephanie toute nue Enfin toute nue, non elle est juste en porte-jartel et en culotte Mais par contre c'est clairement la salle de bain au Shining qu'on est d'accord C'est le même truc, enfin bref Ah putain Stephanie Je suis contente de te voir Je me sens si seule Prisonnière Je n'ai rien de nouveau à te dire Mais je t'en prie Viens me voir régulièrement D'accord Mais Salut Reviens me voir très vite d'accord D'accord Mais c'est tout Tu ferais bien d'être très respectueux avec Monsieur Potsdam aujourd'hui Steve L'Ordre lui a encore refusé sa nomination Il semble que le mariage aura lieu chez Monsieur Monahan finalement Ok, ciao Mes salutations à tes parents Ciao Et euh... Ok Et rien d'autre ? Non C'est quand même un tableau de steak quoi C'est ça qui me tue C'est de la viande Comment on fait pour quitter là ? Au secours Là Mais casse- Steve casse-toi Oui Mais du coup il faut aller... Attendez La solution exacte c'est Réunir les outils pour combiner le coiffeur Magasin Acheter la clé anglaise et du scotch Résidence Potsdam Parler à Potsdam Aller voir Stéphanie Et après il s'est marqué quatrième jour de nuit Compréer les salons de coiffure Coller le scotch sur la porte Casser... Je comprends... Qu'est-ce que j'ai loupé encore ? Et placer les étagères de savon avec le diable Déconnecter le système d'alarme Sortir de l'huile et utiliser le service de bord de champ Alors... Donner le bon signal Entre donner la viande de chien Se lever dans la table Parler au modèle Répondre au oui Pour obtenir un indice Utiliser l'échelle sous la lampe De gauche Pour attribuer le tissu Sortir Attendez j'ai quand même pas softlock le jeu Parler à Potsdam C'est ce que j'ai fait ? Merde ! Mais... Ordre ! Cesse de parler dans ta barbe Steve Je ne comprends rien de ce que tu dis L'ordre Pourquoi tenez-vous tellement à faire partie de l'ordre ? Cette association renferme des trésors J'ai entendu dire qu'ils avaient tant de viande Qu'ils ne savaient quoi en faire Maintenant que tu as l'âge Steve Tu devrais aller à la poste Pour remplir une demande d'inscription à l'ordre Ils sont toujours à la recherche de 109 Mais il est en retard le mec ou... Ce mec me dégoûte T'es tellement pas prête Crois-moi T'es tellement pas prête Quoi Stéphanie ? Ben je vais ressortir Madame Podydame a enfermé Stéphanie Alors il vaudrait mieux que tu ailles lui demander la permission Pour grimper la voie Désolé Steve Mais je ne veux absolument pas contrarier ton père avant le mariage Pas avec toute cette viande en jeu Tu parleras de la viande à ton père n'est-ce pas ? Parce que moi vous n'avez pas supposé entendre secouer le soldat ? Alors oui et non Dans le sens où Stéphanie a dit Steve Fais-moi l'amour Et nous Hommes virils Steve Allez-y j'arrive Et au même moment T'as le père qui décale le truc Et on voit Stéphanie sur le lit Et elle a... Voilà C'était une séquence émotion Voilà Il ne va pas très bien Ma mère le garde enfermé dans sa chambre J'y suis allé mais disons que ce n'est pas la grande forme Il ne va pas mourir au moins Comme je vous l'ai dit je ne sais pas trop Cette femme, ma mère, elle est la seule à s'en occuper Eh bien la prochaine fois que tu le vois N'oublie pas de le saluer pour moi Dis-lui que je prie pour qu'il guérisse vite Et aussi si tu pouvais lui parler de la viande Oui, parle-lui surtout de la viande Oui d'accord, si je le vois Tu devrais te montrer un peu plus inquiet Silver, qui va diriger l'abattoir ? Qui va s'occuper de la viande ? Mais comme tu es son fils, tu prendras sa succession, n'est-ce pas ? Je ne sais pas Il est obsédé par la viande C'est un personnage qui est vraiment obsédé par la viande En gros lui, son objectif Parce que nous, comme on est amnésique Lui, son objectif de ce qu'on a compris En ajoutant les morceaux d'histoire Il veut qu'on se marie avec Stéphanie Parce que sa famille avec Stéphanie et la nôtre Vu que le père est bouché Mais il aura de la viande À foison Voilà C'est juste pour ça en fait La viande est à la base de toute société qui se respecte Chacun a besoin d'au moins 3 plats de viande par jour Celui qui me contredira ne peut être qu'un communiste Oui, c'est vrai, j'ai oublié cette histoire Pour avoir marié à Stéphanie Moi aussi, je ferai partie de la famille Et ton père me donnera autant de viande que je veux Ça compensera pour ne pas avoir été accepté par l'ordre Il me tuer... Il me dégoûte, hein Bon, sur… Et l'ordre, c'est fait Viande c'est fait Stéphanie c'est ok Et... Non, 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 c'est bon C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Récule, t'é ! Oui avec ce bruit là mais c'est horrible bonjour tu viens rendre visite à stéphanie c'est ça ah non mais c'est elle est là haut monte vite la voir mais n'oublie pas qu'elle n'a pas la permission de sortir avant le mariage pourquoi j'ai refait des dialogues du début du jeu là que savez-vous au sujet de l'ordre je sais seulement que c'est un endroit très fermé et très secret si cela t'intéresse tu peux toujours prendre un formulaire de candidature au bureau de poste et le remettre au maître d'armes en fait c'est une excellente idée oublions monsieur potsdam si tu devenais membre de l'ordre le mariage pourrait avoir lieu dans le bâtiment de l'ordre ce serait merveilleux alors oui le voile sighting est vachement cool en fait il ya enfin tu sens que c'est un truc genre surjoué voilà comme les acteurs mais il ya quand même la voix de elmette brown il ya quand même la voie de doc de retour vers le futur et ça c'est cool ça c'est vrai ça c'est vraiment cool tu ne dois pas être trop dur avec monsieur potsdam steve il est déçu par la vie il a beau remplir des dizaines et des dizaines de demandes d'inscription à l'ordre ils lui disent toujours non mais il vient de faire une nouvelle demande alors croise les doigts mais s'il est admis dans cette organisation toi et stéphanie vous pourrez vous marier dans la chapelle de l'amour plutôt que chez monsieur monarane ah putain j'avais oublié la seule ce bruit la seule personne gentille de toute la ville c'était la femme qui tenait un restaurant avec sa fille monsieur potsdam a enterré la fille vivante on l'a déterré du coup c'est un soir il est on l'a déterré et en ramenant la fille chez chez le restaurant enfin la femme du restaurant tout le monde disait ouais pourquoi tu t'aimais de ses affaires c'est pas tes affaires c'est pas tes affaires etc voilà quoi par contre je ne sais plus du tout mais des circonstances mais la femme s'est pendu avec sa fille dans le restaurant et le seul truc qu'on a vu c'est le shérif qui était en train de manger c'est une tarte devant le cadavre qui était encore pendu c'est dégueulasse parlez moi du mariage et bien il aura lieu dans trois semaines à chadiox dans l'établissement des pompes funèbres de monsieur monar qu'est ce que vous dites oui je sais on a vu plus romantique comme endroit pour se marier mais il n'y a pas d'autre emplacement pour le faire à cause de monsieur potsdam d'accord monsieur oui maillem monsieur monahan possède l'hôtel wayward et l'établissement des pompes funèbres de chadiox on murmure qu'il entretient des relations avec l'ordre mais cet organisme ne divulgue pas ce genre de choses en tout cas monsieur potsdam a essayé de se mettre bien avec lui pour qu'il glisse un mot aux gens de l'ordre pour ce qui est de sa candidature mais pour l'instant mes salutations à des parents oui what's up stéphanie je suis contente de devoir je me sens si seul mais je sais s'inquiète pas l'ordre tout dans harvest semble tourner autour de ce satané ordre c'est cet ordre de la lune d'harvest ils sont responsables de cette affreuse kermesse qui va avoir lieu et de cette collecte de sang aussi quand les gens parlent de l'ordre c'est toujours à mi-voix avec ce temps psychieux maman n'arrête pas de me dire que les femmes ne peuvent pas en faire partie mais elle insiste pour que je t'incite à y entrer j'ai quand même pas bloqué le jeu elle n'est pas la seule à vouloir me faire entrer dans cette secte en fait j'ai déjà rempli un formulaire d'adhésion c'est vraisemblablement la pire chose que tu pouvais faire tu crois que l'ordre est une sorte de piège je crois que si c'est vrai on connaît on connaît mariage le mariage n'est que dans trois semaines il ne nous reste plus beaucoup de temps pour faire connaissance n'est ce pas on a baisé ensemble il n'aura pas lieu merci mais je ne crois pas que je pourrais marier tant que les choses seront tu vois c'est vrai de toute façon ils ne pourront pas nous forcer à nous marier si nous y force nous ne prêterons pas serment je crois qu'à arvest les choses ne sont pas si simples trop de personnes sont déterminées à nous voir convoler mais pourquoi potts dame veut la viande que ton père lui a promis tes parents veulent te forcer à t'installer madame potts dame veut faire le mariage dans le bâtiment de l'ordre et moi je veux juste me tirer d'ici s'échapper pourquoi pas arvest est une prison steve ne l'oublie pas je vais passer à peu à ce week-ermann c'est un peu ça me parle ce truc attend j'ai qu'un an attend à putain Ouais on n'est pas loin On n'est pas loin en fait Putain mais c'est vrai que Nicolas Cage a fait un remake Il paraît peut-être que je le revois C'est juste un peu exentrique Tu n'as pas été enfermé dans ta chambre pendant une semaine toi On s'en fout Stéphanie Stéphanie vie arrête Tu ne t'es Arrête Voilà Viande C'est bon je peux partir Reviens me voir très vite d'accord Non Là c'est un placard ça sert à rien Mais qu'est-ce qu'il faut faire je comprends pas Au secours Là c'est la sortie Mais j'ai tout fait Je comprends pas ce qu'il faut faire J'ai quand même pas à refaire tout le jeu Papa Ah oui ça c'est la chambre de notre père Je ne pose plus de questions Accepte Il faut que tu sois comme moi Accepte ce jeu Non t'as juste loupé un truc Attends je sais Oui quoi Dis-moi 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 L'échelle 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 Oui l'échelle L'échelle 2 Pour le frisbee Le frisbee Oh le frisbee Ouais 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 Putain oui 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 Putain oh putain Attends L'échelle Je vois 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 Je vais péter un plomb Le frisbee Il est coincé sur le toit Mais Ah bah non On s'est fait arnaquer Mais elle servait à quoi l'échelle Non l'échelle Non je ne sais plus à quoi elle servait l'échelle Oh Attends on est softlock Vraiment Non On n'est pas softlock L'échelle peut être Pour l'enseigne Mais c'est pas ça l'enseigne En fait c'est le Attends C'est ça qu'il faut En fait c'est le truc à l'intérieur Parce que là il n'y a pas d'enseigne C'est juste ça Et vraiment La solution exacte C'est Attends je vais te dire le truc Va voir une solution Mais je suis sur la solution C'est ça le pire Regardez Je suis dessus C'est ça la solution Incendie restaurant Non C'est pas ça Parler à la mer Combrer le salon de coiffure C'est le salon de coiffure Coller le scotch sur la porte Casser la vitre avec la hache Éteindre la lumière Et l'enseigne Diviser Et viser l'enseigne Pour avec le tour de vis En fait regarde Tu vois je suis là Quatrième jour C'est jeudi Objectif Réunir les outils Combrer le coiffeur Acheter la clé anglaise Et du scotch Parler à post-dam Allez voir Stéphanie Fait Et logiquement D'aurait être la nuit T'as fait donc T'as fait que j'ai louper un truc C'est pas possible Parce qu'il y avait tout ça à faire Quoi Oh putain mais qu'est-ce que Parler aux paupiers Non c'est pas possible Parler aux bouchers Parler aux gardiens Attention aux réponses Ne pas le fâcher Ou il vous fait sauter à la tête Parler à la ville Et de la loge Attendez quoi ? Parler de la ville Et de la loge Il faut aller voir le gardien Et je vais crever Attendez Pause Sauvegarder Parce que là je Là je suis réellement bloqué Pour le coup Ça suffit comme ça On a mis à quatre pattes À quatre pattes ? Tu vas me tourmenter encore longtemps Tu as deux jambes en trop Mais aucun l'amade est comme ça Il s'en fiche Il n'aime personne Et il ne t'avise pas de revenu Allez du balai Sinon je vais déclencher une pluie Dont on se souviendra Mais je peux rien faire avec lui J'ai des choses plus importantes à faire Que de tailler une pavette avec toi fiston Il faut que je vide mes sacs J'ai des choses plus importantes à faire Faut que je vide mes sacs Oh non Ces sacs de piss Oh non Est-ce que je me déplace ? Ok J'ai des choses plus Ok il n'a rien dit Il manque des jambes Et il les a perdu pendant la guerre C'est pour ça que je dis En fait il a vraiment Sous son tronc Là où il n'a pas ses jambes Il a vraiment le bouton d'interrupteur Qui va lancer Les missiles atomiques Qui sont bien rangés Juste là Tu vois les parties de SimCity Et c'est exactement pareil C'est à la base nucléaire Qui est à côté de la poste Normal Oh Bah attends regarde On va faire un test Je vais aller là Je vais aller le voir Est-ce que je suis contente De cette fin Je crois que je vais pleurer Bon bah nickel Nice Je vais pleurer en fait J'ai quand même pas bloqué le jeu Je vais hurler en fait Je crois que je vais aller acheter la version Sur gog.com Parce que là Je parlais à poste d'âme Mais j'ai parlé Ta gueule Qu'est-ce qu'il faut dire Comment je peux lui dire Attendez Attendez Harvester Harvester Command Je sais tellement pas ce qu'il faut faire Je comprends pas du tout Oh Ah avec ce bruit là Non sort Steve Sort 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 Va voir Stéphanie Va voir Stéphanie Voilà Tu vas là On avait tenté à tuer Stéphanie ou pas ? J'en souviens plus Non Bon apparemment on avait déjà essayé je pense Putain mais Harvester Solution J'ai quand même pas sauveclock le jeu Ça me ferait chier quand même Oh non Attendez je regarde un SP français Euh ça c'est pour la non Ça c'est fait Ça on l'a vu Attendez Attendez A la prochaine Steve Putain je regarde un SP qui a 7 ans quand même Attendez quoi ? Attendez quoi ? Attendez quoi ? On peut faire ça ? Attendez Registe à la morgue Attendez Attendez Y'a un truc trop intéressant à faire là Eh Steve Tu peux le faire La morgue elle est où ? Elle est là La morgue qui fait aussi hôtel hein Je tiens à préciser Blablabla 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 Ça c'est ok Ça c'est ok Ça c'est ok Ça on s'en fout Ça c'est fait Votre présence Blablabla Attends c'est que maintenant qu'il achète le magazine de cul le mec ? Mais ça se remonte à super loin Attendez 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 Tu as fait une bonne affaire A plus tard Tétard Tétard J'ai oublié celui-là Ça c'est le pompier J'ai piqué une échelle Ouais C'était déjà une réponse hein Je vois aucun bétail dans le sens Non Mon dieu C'est si difficile Putain Juste Vraiment Ah 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 Et comme ça on s'arrêtera là Je voulais faire ce test C'est bon Attendez Attendez Y'a Ah tu dis bonjour à ton père pour moi ? Oui c'est fait Ah merci Quand même Bah oui quand même Car il nous a accusé de l'avoir enterrée vivante mais je ne croise pas un mot Ah je suis soulagé Ah à ce sujet en tout cas Ces poulettes à la caserne des pompiers sont en train de devenir hystériques parce qu'elles ont perdu un rideau ou je ne sais quoi Il y a des gens vraiment Ces pompiers feraient mieux de s'intéresser un peu plus aux incendies de la ville et moins au feu qu'ils ont aux fesses Oh putain Allez tiens tu vas aller voir ton morceau de viande mon gros Attention il va être content C'est une belle pièce que tu as là Steve C'est pour moi Mais oui mon gros Mais bien sur mon pchaton Tu es vraiment formidable mon garçon Quelle fantastique gendre tu ferais Mais j'ai pas le morceau de viande C'est tout Attendez quoi ? Attendez quoi ? Le faire part Le faire part J'ai donné de la viande au ce mec ? Je ne sais même plus Lettre bouton de roi Non 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 Regisseur de la morgue Non Du charterton Non Il s'est passé du fonceau de la prison Je ne veux plus Attendez Oui 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 les pompiers Ca est ce que tu parles ? Oh ! Avec ce bruit Ca est ce que tu parles ? Ca est ce que tu parles ? Pour ça ? Bon Bon Ecoutez La vidéo vous est Tais toi Il a décidé de l'enterrer et de le disponger de Ca a été fait en fait au début de la vie Oh criou Comment c'est ? Bon je fais un coiffeur réfermer Bon bah il va falloir... Quoi comment il a fait ? Comment il a fait ? Décorer le café Cuté Steve Faut que je passe un coup de jet sur des entrailles Ok ça... Viens me voir à l'occasion Il faut qu'on passe de nuit Sur chaque lieu On verra bien Cœur et le Plus Vous êtes là C'est-à-dire pour une f... J'atteste mon gueule Ca était jeté Rien Oh ! On bloque pas un tiroir Mais il parle trop Quoi ? Pourquoi ? On va avoir un tournevis Un tiroir Alors récupérer quoi là ? Un tournevis plein Un tournevis plein Je suis quand même à temps de regarder Il est légèrement atteinte je crois Un tournevis Pourquoi ? Pour avoir un tournevis dans un tiroir Bon bah je le prends Bon C'est tout Ca m'avance pas grand chose Comment il a fait ? Je comprends pas ce mec Euh... Clac Ok ouais d'accord T'en as rien à foutre Euh... La petite C'est même pas le même tournevis J'ai pas ce tournevis Mais what the fuck ? Je suis en train de lui dire dingue Ce jeu me rend dingue Il faut aller... Chez Edna ? Mais elle est morte Mais elle est pas morte J'te vu un dingue Mais je l'ai vu mourir Je n'ai pas le temps de te parler maintenant La vaisselle s'entasse Et il faut que je profite du calme Calme toi ? Est-ce que je fallait quelque part ? Comment il a fait pour récupérer ce tournevis lui ? Là ! Là ! Tournevis ! Ok c'est bon Ensuite La suite ! OUI ! OUI ! OUI ! OUI ! OUI ! La suite ! Oh putain mais... Oh... Oh... C'est bon maintenant je quitte plus la soluce de mes yeux C'est bon Allez ! La suite ! Il faut aller combrioler C'est bon ! Allez ! Allez ! Spoiler ! On combriole ! Allez ! Coiffeur ! Oui ! Oui ! C'est vrai que la musique ! La musique ! Metal Gear ! Yes ! Là il faut utiliser la hache ! Ok ! Oh putain ! Même dans le noir c'est flippant ! Ok ! Et là ? Il faut que j'utilise le tournevis plat c'est ça ? Ok Steve ! Tu peux considérer qu'on utilise ta carte sortée directement de prison ! Tu es libre comme l'air ! Enorme ! On a enfin utilisé la carte pour sortir de prison ! Putain ! Elle servait à ça ! Bordel ! Donc ça veut dire qu'il manquait un truc ! Ah ouais ! Ah ouais ! Alors je prends un journal au cas où ! J'ai pas envie de me faire allumer on sait jamais ! Ah ouais ! Je suis confus mais moi aussi ! Bon par contre le coup du flic qui te ramène chez toi et qui te fait la bise et tout ! Ça par contre jamais tu feras ça ! Putain ! Ok donc il faut... Il y a un truc ! Attendez ! Il y a un truc ! Je te regarde ! Attendez ! Euh... Voilà ! Il y a un truc là ! C'est ça non ? Examinez en saigne ! Il y a un saigne de coiffeur solidement fixé dans le mur ! Mais il faut que j'utilise un truc non ? La clé... La de baseball... Non ? Le tournevis ! Il y a pas le tournevis plat ! Oh la la ! Il me rend fou ! Prospectus brûlé... La hache... La clé à molette ! SUT ! SUT ! SUT ! Je vois ! Oh la la ! Ça n'a pas marché ! La solution s'il vous plaît ! La solution ! Coyer le scotch ! Ouais ! Casser la vitre ! Ouais ! Éteindre la lumière ! Oh ! Mais comment je suis devenu comme une lumière ! Dingue ! Oh la la ! Le tournevis plat ! Ouais ! Ouais ! Et euh... Ouais ? Après avoir récupéré l'enseigne du coiffeur, vous rentrez chez vous ! Ouais ! Let's go ! Oh la vache ! On avance ! Enfin ! Oh la vache ! Oh quel homme viril ! Putain ! Il y a toujours les mêmes trucs ? Il y a toujours les mêmes trucs ? Il y a toujours les mêmes trucs, ok ! Qu'est-ce que les gens veulent de moi ? Vous voulez parler ? Bienvenue dans notre propre monde ! Le homme... Je veux... Je veux... ...